Bonjour à tous, une encyclique consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, la gratuité de Notre-Dame défendue par le Diocèse de Paris, est la dernière ligne droite du Synode. C'est aujourd'hui dans Cyc, la sélection de l'Info-Catholique. Se tourner vers le cœur de Jésus pour guérir les blessures infligées par nos sociétés modernes, c'est ce que propose le pape François dans sa quatrième encyclique publiée jeudi et intitulée Dilexit Nos, Il nous a aimés en français, une encyclique spirituelle consacrée au Sacré-Cœur de Jésus et qui encourage cette dévotion née il y a 350 ans à Paris le Monial, en réponse au rationalisme et au jansénisme de l'époque. Convoquant Sainte-Thérèse de Lisieux ou Saint-Charles de Foucault, François expose comment la dévotion au cœur de Jésus est encore d'actualité au XXIe siècle. Le cœur, lieu de sincérité où on ne peut ni tromper ni dissimuler pour résister à un monde qui transforme les êtres humains en consommateurs insatiables, asservis au rouage d'un marché qui ne s'intéresse pas au sens de l'existence. Enfin, le pape y défend la piété populaire tant qu'elle évite les écueils de l'idolâtrie et appelle à ce que l'amour pour le cœur de Jésus se transforme en un élan missionnaire. Après la proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati, de rendre payante l'entrée à Notre-Dame de Paris, la cathédrale a voulu rappeler la position de l'église catholique en France sur la gratuité du droit d'entrée dans les églises. Une gratuité qui trouve sa justification à la fois dans les dispositions de la loi de 1905 et dans la mission fondamentale des églises, accueillir de façon inconditionnelle et donc nécessairement gratuite toute personne, indépendamment de sa religion ou de sa croyance, de ses opinions et de ses moyens financiers. L'occasion de rappeler qu'à Notre-Dame, pèlerins et visiteurs n'ont jamais été distingués et que célébrations des offices et visites cohabitent. La cathédrale réaffirme ainsi l'importance de demeurer ouverte largement à tous. Nous avons atteint la dernière ligne droite du voyage de notre assemblée synodale, a déclaré le cardinal Mario Grec, secrétaire général du Synode, dans l'ouverture de la dernière semaine de cette seconde session à Rome. Une semaine consacrée à la rédaction du document final qui sera présenté et voté ce samedi. Autre temps fort de la semaine, l'élection mercredi soir du Conseil ordinaire chargé de superviser la mise en œuvre du Synode, dans lequel siégera notamment le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Pour marquer la clôture de ce Synode, KTO vous propose dimanche soir une émission spéciale rassemblant le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, soeur Nathalie Bécard, du secrétariat général du Synode des évêques, maire Yvonne Rengouat, membre du Dicaster pour les évêques, et monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Après une étude réalisée pendant deux ans sur 18 pays du monde, l'association Aide à l'église en détresse a publié mercredi un rapport sur la situation des chrétiens opprimés pour leur foi. Ce rapport, intitulé « Persécuter et oublié », montre une dégradation de la situation de nombreuses communautés chrétiennes. Selon l'AED, cette aggravation s'explique notamment par la montée du terroriste islamiste au Sahel, à l'image du Burkina Faso, touché par plusieurs violentes attaques ces derniers mois. Dans un entretien accordé à KTO, Amélie Bertelin, responsable de l'information à l'AED, a tenu à réaffirmer la volonté de son association d'alerter et informer sur la situation des chrétiens, assurant qu'ils peuvent être des acteurs de paix entre les communautés. 14 251, c'est le nombre de demandes de radiation des registres de baptême enregistrés par l'église belge en 2023. Un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes où il tournait autour de 1200, selon la Conférence des évêques belges, qu'il a révélé en marge de son rapport annuel sur les abus sexuels publié mercredi. Si aucune raison n'est demandée lors d'une demande de radiation, beaucoup ont spontanément indiqué qu'ils le faisaient par dégoût pour les abus sexuels dans l'église catholique, précise le communiqué. Le rapport fait état de 218 nouvelles plaintes déposées entre juin 2023 et mai 2024, contre 47 l'an passé, pour des faits datant majoritairement d'avant 1990, une hausse attribuée par les évêques belges à la diffusion de l'émission Godvergeten et aux points de contact mis en place dans les diocèses. Le Saint-Siège et la République populaire de Chine ont annoncé mardi la reconduction de l'accord sur les nominations épiscopales pour une période de 4 ans. Les deux parties ont atteint un consensus pour une mise en œuvre fructueuse de l'accord, selon le Saint-Siège, qui se dit déterminé à poursuivre le dialogue respectueux et constructif avec la partie chinoise. Il s'agit du troisième renouvellement de cet accord, signé en 2018. Si les termes en restent encore secrets, il permet au pape d'avoir le dernier mot sur les nominations d'évêques en Chine. Et en bref, Céline Béraud, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, a été nommée présidente de la commission d'études sur les violences commises par l'abbé Pierre. Désignée par Emmaüs International et Emmaüs France, elle aura pour mission d'analyser les mécanismes ayant permis à l'abbé Pierre de ne pas être publiquement inquiétée pendant 70 ans pour ses actes de violences sexuelles. Six séminaristes de la Société des missionnaires de la miséricorde divine vont être ordonnés diacres en vue du sacerdoce dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Depuis trois ans, aucune ordination n'avait eu lieu dans la communauté dont les statues prévoient l'usage de l'ancien micelle, nécessitant une autorisation que seul le Saint-Siège peut octroyer. Après plusieurs échanges avec l'audicaster pour le culte divin, Mgr François Touvet annonce donc avoir reçu cette année un retour favorable pour les ordinations dans la communauté. L'œuvre d'Orient appelle au boycott de la COP29 à Bakou. Elle s'indigne de l'honneur accordé à l'Azerbaïdjan d'accueillir ce sommet international alors que ce pays est responsable de graves violations des droits humains contre sa population et d'un nettoyage ethnique des 120 000 arméniens du Haut-Karabakh. Le prêtre et théologien péruvien Gustavo Gutiérrez est décédé ce mardi à l'âge de 96 ans. Il est considéré comme le père de la théologie de la libération centré sur l'attention à la dignité des plus pauvres. Le pape François lui a rendu hommage en le définissant comme un grand, un homme d'église qui a su faire silence et souffrir quand il le fallait et su transmettre tant de fruits apostoliques et de riches théologies. Sous-titrage ST' 501